Avec seulement le plus petit des Toy-Kons, on peut faire énormément d'activités autour, je trouve. C'est juste génial. Je pense que c'est un bon moment à passer avec la complicité de son fils ou de sa fille. Poser sur une table, dessiner, colorier, monter, jouer. Tout est fait pour être en famille. Ça permet d'allier créativité et jeu dans le même kit, dans le même pack. Je pense qu'on va être complémentaires tous les deux. Puis peut-être qu'à force de me voir faire, il va s'intéresser plus à la construction. Donc ça peut être complet pour tout le monde. Et enrichissant pour les familles. C'est vrai que Nintendo Labo, et même la Nintendo Switch en général, permet de jouer plus collectivement. Ça nous rapproche. On peut partager, on peut s'aider, s'entraider. On décore nos voitures. C'est un super moment qu'on partage toutes les deux. Bah, Nintendo Labo, c'est du montage et des petits jeux, tout en carton. Et ce qu'on a essayé, c'est super fun. Ce qui est différent dans Nintendo Labo, concrètement, c'est l'imagination. Ça peut vraiment servir aux écoles. Ça a un impact très fort, je pense, sur les petits. Et crée vraiment un vrai esprit d'équipe. Moi, je trouve que ça rajoute un peu de poésie dans les jeux vidéo. Ça rajoute quelque chose d'assez concret, de pratique, de tactile. Avec ces morceaux de carton, j'avais l'impression de faire un lien entre mes enfants et moi. Ça a un peu changé notre regard sur les jeux vidéo. C'est un moment familial. C'est cool. Et aussi pouvoir s'affronter, rigoler ensemble, c'est bien. Oui, c'était très bien d'être en famille.